Bonsoir à toutes et à tous aujourd'hui on va faire une vidéo sur cinq petites choses à savoir sur Escape Front Tarkov qui peut améliorer votre quotidien donc si vous êtes débutant ça peut vous déboucher à de nouvelles d'expérience et si vous êtes expert peut-être que vous êtes passé à côté mais avant de lancer le générique de présentation je tenais à vous remercier pour les abonnements et les commentaires et les pouces bleus car grâce à vous j'ai beaucoup plus de visibilité sur la chaîne et la chaîne évolue de plus en plus n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch je fais des lives aussi le lien dans la description voilà je vous dis à tout de suite pour le début de ces cinq petites choses à savoir sur Tarkov, pouces bleus commentaires comme abonnement voilà à tout de suite Pour cette partie là il va s'agir de discarde un copain auquel les joueurs ne pourront jamais accéder pour reprendre le stuff donc on est sur réserve on est en souterrain Là on est au niveau des caisses de nourriture avec l'activation d'électricité qui est sur notre gauche Tac donc l'extraction est à l'opposé Vous allez ici au niveau de la petite porte qui est déjà ouverte et ça va se passer au niveau de l'escalier Bon cette technique a été montré par un joueur de Tarkov France sur Discord voilà Alors il s'agit tout simplement de regarder comme ça vous allez jeter du stuff et vous allez voir Au fond il est passé sous l'escalier tout simplement alors si vous balancez tout Voilà Vous avez vu que tout est au fond et là théoriquement bon là le sac est un peu gros théoriquement Vous pouvez pas récupérer le stuff donc là c'est une bonne technique de discarde un peu ça ça ressemble un peu à celle que je vous avais montré à une époque Maintenant on va s'occuper un peu de glitch pour savoir si quelqu'un campe au niveau de l'extraction des deux Donc on est toujours sur réserve au niveau de l'extraction des deux qui se retrouve juste derrière là bas Vous allez arriver au niveau des serveurs là bas il y a le coffre avec le pc Vous allez descendre tout simplement Vous allez vous allonger bien comme ça au niveau de l'horizontale sur le mur Et là vous allez voir vous allez pouvoir voir si des gens campent derrière les murs tout simplement Donc plus vous arrivez à avoir d'angle plus vous allez voir Donc là vous voyez le discarde que j'ai fait tout à l'heure Et normalement vous pouvez voir aussi en bas des gens qui campent ou en haut des gens qui campent Donc là au niveau de la porte d'extraction et au niveau du loot tout simplement Pour l'instant ça n'a pas été patch alors où je fais la vidéo Donc profitez-en Si vous pouvez tuer du rat ça tombe bien D'ailleurs si vous arrivez à tuer un rat grâce à cette technique mettez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous, Twitch C'est du pro Nous allons parler un peu maintenant de l'inertie qui a été ajoutée il n'y a pas si longtemps que ça sur Escape from Tarkov Pour ajouter un peu de réalisme Il s'agit tout simplement de la fluidité des mouvements qui a été modifiée par rapport au poids que vous portez sur vous Comme si par exemple vous avez 50 kg vous ne pouvez pas faire des 360 non-scope comme Call of Duty Donc maintenant on fait des gauches-droites, gauches-droites, regardez Il y a un temps de décalage Donc là ça va je ne fais que 19 kg Mais imaginez si vous avez 40 kg sur vous, c'est beaucoup plus long Et au niveau des tirs, regardez On va viser là-haut Imaginez que ce n'est pas très précis En fait il y a une technique pour annuler cette inertie qui est très simple Il suffit de faire des claquettes Jouer avec le ZQSD, regardez Avec le ZQSD, si vous arrivez bien à maîtriser Vous annulez totalement votre inertie Donc regardez, on va garder ce petit poteau blanc Qui est là Comme si vous êtes en game Tiens, vous savez que cette personne est derrière le poteau blanc Et regardez tout simplement, on va allumer le laser Il y a beaucoup plus de facilité et de précision en faisant ça Donc c'est un peu une façon de ne pas tomber le problème Mais vous voyez, si vous avez l'ennemi qui est derrière Vous n'allez pas être bloqué par exemple Enfin comme ça, comme ça, comme ça Comme ça, comme ça vous dit Il y a toujours un peu de décalage Donc là vous faites vos petites claquettes Regardez bien Donc ça c'est un coup de main à prendre Mais moi je ne le maîtrise pas encore Mais bon Il faut garder ce mouvement de ZQSD pendant le fight Donc ce n'est pas forcément évident Ça rajoute un petit stress en plus Un peu de chaleur dans le corps Mais en vrai ça passe Voilà, on recommence On va faire un petit peu de On fait comme si l'ennemi était derrière Admettons vous l'avez vu En fait si vous voulez faire une décale Vous faites tac 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 Voilà vous mourrez Avec votre système d'inertie Vous voyez un peu Voilà On va arriver à vous balancer Et à revenir sur vous Vous pouvez faire des décales comme ça Donc c'est beaucoup de travail Mais Une fois que vous maîtrisez le sujet Il y en a qui le font Et ça fait Maintenant technique pour se guérir plutôt rapidement Avec une Grizzly Uniquement si vous voulez soigner un peu des PV Mais pas de fracture ni de soignement Tout simplement Regardez mes jambes actuellement Elles sont du couleur un peu jaunâtre Vous allez prendre la Grizzly Vous allez faire use Et regardez Dès que votre membre devient vert Vous faites clic droit Vous annulez l'action Et votre jambe Et guérit Vous faites pareil Pour l'autre jambe Voilà Et vous faites clic droit Pas besoin d'avoir l'animation totale Vous pouvez juste vous guérir très rapidement comme ça Par contre si vous voulez vous faire soigner Le heavy bleeding Le slow bleeding Ou les fractures Etc Vous devez attendre la fin de l'animation Là c'est uniquement pour gagner un peu de PV rapidement Voilà Vous savez très bien que dans Tarkov Quand vous voulez looter une caisse Ou quoi que ce soit C'est mieux d'être allongé pour être à couvert des balles Dans Tarkov Et bien quand vous êtes allongé Et que vous voulez looter Le personnage va automatiquement se mettre en accroupi Et bien sachez qu'il est possible de looter en étant accroupi Il s'agit juste d'avoir un peu de dextérité dans les doigts Et des réflexes Au moment où vous allez cliquer sur search Vous allez appuyer en même temps sur W Enfin la touche allongée Voilà Tout simplement Il suffit d'aller voir une autre caisse Vous allez voir Vous courez Un default Vous pouvez trouver un espace pour s'allonger Rechercher s'allonger Voilà C'est un peu plus compliqué au niveau des drops Mais ça peut fonctionner quand même J'espère que cette vidéo vous aura plu Qu'elle va vous aider pour votre amélioration de skills Sur Escape from Tarkov Moi-même j'en ai encore toujours besoin Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Un commentaire Et de vous abonner à la chaîne De venir me rejoindre Sur Twitch Pour faire évoluer cette chaîne qui monte en flash en ce moment Et encore merci Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Bisous Ciao Banzai Abonnez-vous